Oui, la question de l'oralité et de l'écriture est une question d'ordre anthropologique. Elle se retrouve dans toutes les cultures et à toutes les époques. Il y a une rivalité, une compétition entre la culture orale et la culture savante, dans toutes les langues. On a des preuves multiples de cela. Dans le contexte des cultures arabes, il est incontestable que le Coran a exercé une grande influence sur l'expansion de l'écriture et donc de l'expansion du livre. Or, l'expansion du livre se fait avec ceux qui savent lire et écrire et qui ont fait justement des études pour accéder aux outils du Logos. Ils vont donc créer des ouvrages de référence où la culture orale va être passée sous silence. On n'en tiendra pas compte. Ce sont les analphabètes, ceux qui ne participent pas à la culture savante, qui vont continuer leur propre vie, leur propre rapport au monde dans l'oralité. Et donc, il va y avoir une rupture, une rupture d'autant plus forte qu'il y a une autre dimension de la chose, c'est que l'écriture va devenir l'instrument de l'État, du pouvoir, qui contrôle l'ensemble de la société, pour construire les archives officielles. Et engendrer une littérature officielle, une pensée officielle. Il va donc y avoir une promotion de l'écriture au détriment de la culture orale, dans toutes les cultures. Et en Algérie, nous pouvons très bien voir le Maghreb en général, le monde arabe en général. En Algérie, nous avons le Berber qu'on n'a pas mentionné. Nous avons un collègue de Benaïsa, Fellag, qui maîtrise parfaitement l'oralité, le côté oral, à la fois du français, du kabine, donc du berbère, et de l'arabe. Ce qui donne à sa parole une force considérable. Parce qu'il s'adresse justement à tout le côté oral de la culture et de la langue, dans les trois langues qui coexistent dans la société algérienne. Voilà comment il faut aborder, à mon avis, la question de l'oralité et la question de la culture et de la culture savante. Et malheureusement, là, l'oralité diminue de plus en plus. Et la mémoire construite à l'aide de l'oralité est évidemment de plus en plus effacée. Parce qu'elle n'est pas recueillie. Moi, j'ai grandi dans une culture tout à fait orale. Mais, comment dire, ceux qui habitent dans le même village que moi, en Kabylie, la plupart d'entre eux ne parlent ni l'arabe ni le français. On est donc dans un parfait exemple de culture orale subsistante jusqu'à le jour. Mais une culture orale qui est soumise, justement, au poids du français d'un côté et de l'arabe écrit et savante de l'autre.